J'attends des jeunes qui me disent, moi je sais ce que c'est que l'amour. J'aime une fille, il n'y a pas besoin qu'on me fasse un cours de l'éducation. Ça vient tout seul, c'est un sentiment qui monte en vous. On n'a pas besoin de détails, on n'a pas besoin de théories. Ce n'est pas vrai. Parler de l'amour, c'est le plus beau sujet du monde. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est un mot piégé. On dit, le chat aime la souris. Croyez-moi, la souris préférait ne pas être aimée. Le petit de l'homme, quand il sort de l'œuf, n'a qu'un désir, être aimé. Si l'amour n'était que ça, uniquement le désir du corps, ça serait un amour du temps des primates. Où l'autre n'est qu'un gibier. Où l'autre n'est qu'un objet. Il y a une façon de draguer qui considère l'autre comme un objet, comme un instrument de plaisir. Un être qui, avec son corps, son cœur et son esprit, aime un autre pour son corps, son cœur et son esprit. Tant que je n'aime pas le tout de l'autre, avec le tout de ce que je suis, je ne l'aime pas. Évidemment, la voisine, vu de doux et de loin, n'est pas mal. La femme des autres, elle est bien. Il paraît même qu'elle a toujours une belle petite robe et qu'elle n'est pas dépensière. Et comme je dis au mari, ta femme à toi, pour les autres, c'est la femme des autres. Autrement dit, la femme des autres, tu l'as chez toi. Autrement dit, la femme des autres, tu l'as chez toi.